Moi de la charité, moi de la piété et du partage, moi du ramadan. Le ramadan, moi sacré pour les musulmans, est l'un des cinq piliers de l'islam. Cette période marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet et se pratique durant le mois saint. C'est-à-dire au neuvième mois du calendrier lunaire musulman. Durant ce mois, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles. Ces interdits doivent être respectés de l'aube au coucher du soleil. C'est une obligation divine. Dieu dit dans le Saint-Courant, dans la surate 2, verset 183. Que vous qui êtes, ou vous les croyants, que le jeûne du ramadan est obligatoire pour vous, comme il a été au peuple qui vous ont précédé, afin que vous atteindriez la piété. De l'arabe ramidah, le mot ramadan signifie chaleur intense, car le ramadan est considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Durant cette période, les fidèles musulmans pratiquent l'aumône, qui consiste à verser une taxe obligatoire à la mosquée ou à un individu dans le besoin, juste avant la fin du ramadan. C'est une aumône qui est dédiée au mois du ramadan. Et cette aumône aussi, on donne aux nécessités, aux pauvres, parce qu'on doit donner à la veille, ou le jour de la fête, avant la prière. C'est pour permettre aux pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, aussi de fêter. On leur donne du riz, on leur donne, on met l'argent dessus pour qu'ils puissent fêter, mettre la joie dans leur famille, pendant ce mois béni du ramadan. Le jeûne du ramadan est comme un acte de culte qui permet aux musulmans de se sentir plus proches de Dieu, de renforcer leur santé spirituelle et de développer leurs qualités humaines, telles que la patience, la douceur, la compassion et l'humilité. Le fidèle musulman pendant le ramadan doit avoir une attitude, de montrer qu'il a un jeûne, dans tout son comportement. Le messager dit dans un adice, il dit que le jeûne est un bouclier. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, vous n'insultez pas quelqu'un. Si quelqu'un vous insulte, dites à la personne « je jeûne ». Tu ne rends pas pour toi, tu dis seulement « je jeûne ». Donc c'est ça l'attitude que le croire doit adopter. Le mois du ramadan est aussi considéré comme celui de la charité, car lors de son dernier jour, les musulmans pratiquants doivent faire la charité, zakat al-fitre. Chaque année, de millions de musulmans se préparent au ramadan, en attendant la période lunaire qui annonce le début du jeûne. Ce jeûne, on le jeûne à une condition, si on voit le croissant lunaire. Le 29e jour du mois lunaire, qui va correspondre au 1er avril prochain, le Conseil sur les imams des mosquées d'affaires islamiques va demander aux musulmans partout dans tout le pays d'observer le croissant lunaire. Si la lune apparaît, on commencera le jeûne le 2 avril. Mais dans le cas contraire, on va compléter ce mois à 30 et le ramadan va commencer le 3 avril. La fin du mois de ramadan est marquée par la fête de l'Aïd el-Fitre, qui célèbre la clôture du jeûne, le premier jour du mois suivant. De nombreux musulmans revêtus de vêtements neufs assistent aux prières de l'Aïd dans leur mosquée. L'Aïd el-Fitre, c'est le jour de grands repas en famille, de charité et de partage de cadeaux. Bon mois de ramadan à tous ! Bon mois de ramadan à tous ! Sous-titrage FR ?